Exode des capitaux algériens illégaux, la Turquie devient la nouvelle destination de prédilection. L'Algérie met en jeu son atout clé au sein des briques, l'Afrique en jeu majeur. Exode des capitaux algériens illégaux, la Turquie devient la nouvelle destination de prédilection. Une nouvelle élite récemment enrichie pendant l'ère bout efficace est établie dans le sud de la péninsule ibérique. La Turquie est en train de se positionner comme une destination convoitée par les expatriateurs de capitaux. Pendant plus d'une décennie, l'Espagne a été la terre d'accueil privilégiée des Algériens cherchant à mettre leurs devises étrangères à l'abri. Cependant, la crise immobilière qui a frappé le pays en 2008 a ouvert la voie à de nouveaux riches souhaitant s'établir dans le sud de l'Europe. Des villes telles qu'Alicante, Malaga et Bénidorme, entre autres, ont vu la communauté algérienne dépasser en nombre la communauté marocaine. Pendant longtemps, l'évasion des devises vers l'étranger n'avait qu'une seule destination de prédilection, la péninsule ibérique. D'ailleurs, lors des purges menées par l'ancien chef d'état-major, le général du corps Gaïd Salah, de haut gradé en fuite avait établi leur quartier général dans le sud de l'Espagne. Parmi eux figuraient le général Nezhar et ses proches, les colonels Ossine Boulaïa et Nasser El-Djen, ainsi que bien d'autres. Les services douaniers et de police semblaient fermer les yeux sur les proches du pouvoir impliqué dans ces transferts illicites de capitaux. Un autre pays attire désormais les investissements algériens, la Turquie. Une crise financière majeure nécessite des injections d'argent frais. Les saisies de montants substantiels en espèces chez les passagers se multiplient de manière alarmante dans les ports et les aéroports du pays. Les règles de change ont été renforcées pour contrer le marché noir des devises qui a fait perdre aux banques du pays plus de 80 milliards de dollars. Désormais, les Algériens peuvent transporter jusqu'à 1000 euros, ou l'équivalent dans une autre devise, sans déclaration, tandis que pour les étrangers, la limite est fixée à 5000 euros. Au-delà de ces montants, une déclaration doit être faite aux douanes du port ou de l'aéroport de départ en Algérie. En cas de non-déclaration des devises transportées, le passager s'expose à une saisie des sommes et en fonction du montant transporté, à des poursuites judiciaires. Le dimanche 13 août, la direction des polices aux frontières, DEPAF, annonçait l'arrestation de quatre passagers transportant 112 000 euros à bord d'un vol en partance de l'aéroport international d'Alger à destination d'Istanbul. Selon le communiqué de la police nationale, dans le cadre de la lutte contre la criminalité liée à la violation de la réglementation et de la législation relative aux changes et aux mouvements de capitaux vers et depuis l'étranger, et dans le cadre de deux opérations distinctes, les services de la police des frontières de l'aéroport international Wariboumedienne sont parvenus, au cours de la semaine écoulée, à déjouer une tentative de contrebande d'un montant de devises fortes estimées à 112 100 euros. Les postes clés tels que celui du directeur général de la Sûreté Nationale, DGSN, et du directeur général des douanes sont cruciaux pour un système qui repose sur le contrôle économique et financier du pays. La nomination, en Conseil des ministres, d'un nouveau directeur général des douanes en la personne de Hakim Berjouj en 2020, avait été rapidement révoquée par les détenteurs de pouvoir au sein d'un secteur névralgique rongé par la corruption, comme en témoigne l'affaire Mohamed Ouaret. Les ports et les aéroports sont considérés comme les deux piliers de l'économie algérienne, basés en grande partie sur les revenus pétroliers. Étant largement tributaires de l'importation de biens de consommation, celui qui contrôle l'accès à ces centres économiques détiendrait un pouvoir politique et économique quasi illimité sur le pays. L'évasion des capitaux est devenue un jeu du chat et de la souris entre une élite nouvellement enrichie, gravitant autour des cercles du pouvoir et les autorités policières et douanières embourbées dans la corruption et le népotisme. Dans ce contexte, le DRS, Département du Renseignement et de la Sécurité, dirigé par le général Toufik a exercé un pouvoir absolu pendant 25 ans, défiant toute autorité contestataire. La coordination des services de police, dirigée par Farid Benchek, et la direction des douanes infligent de sérieux revers au trafic de drogue ainsi qu'aux transferts illégaux de devises vers l'étranger. Soutenues par la présidence, ces deux entités mènent une lutte dissimulée contre la DGSI, Direction Générale de la Sécurité Intérieure, sous la direction du général-major Kamel Mejdoub Qehal, et la DGDSE, Direction Générale de Documentation et de la Sécurité Extérieure, dirigée par le général Djebar Mena. Les récentes saisies de cocaïne au large des côtes algériennes ainsi que dans les ports, de même que les confiscations de devises étrangères, reflètent les luttes en coulisses au sein de cercles du pouvoir fragmenté, obnubilés par leur maintien et leur survie. Le communiqué de la police concernant la dernière saisie à l'aéroport d'Alger ne représente qu'un message adressé aux détracteurs divers. Dans la DGSN que les douanes ont omis de divulguer les statistiques réelles depuis le début de l'année dernière. En juillet 2022, les douaniers de l'aéroport d'Oran avaient saisi plus de 400 000 euros dans le sac d'un passager en partance pour la Turquie. Le renforcement des postes frontaliers terrestres, maritimes et aéroportuaires traduit davantage une volonté de lutter contre les adversaires internes plutôt que de redresser l'économie nationale. Le flot continu d'argent illégal en direction de la Turquie n'échappe pas à l'attention des autorités algériennes. Alors que les saisies se multiplient, la lutte contre cette fuite des capitaux illégaux est devenue une priorité. Les ports et les aéroports, véritables portes d'entrée et de sortie de l'économie nationale, sont désormais sous haute surveillance. Les tentatives de contrebande sont traquées avec détermination par les services de police et les douanes, qui cherchent à assainir le système et à restaurer la confiance dans les institutions financières du pays. Toutefois, derrière cette lutte apparente, se cachent des rivalités internes et des jeux de pouvoir complexes. Les enjeux économiques et politiques sont entremêlés, alors que différentes factions luttent pour maintenir ou étendre leur influence. Les récentes nominations et révocations de hauts responsables témoignent de cette bataille en coulisses pour le contrôle des institutions clés, chacune cherchant à garantir sa part de pouvoir et de richesse. Les saisies spectaculaires de cocaïne et d'argent en espèces ne sont que la phase visible de ces luttes de pouvoir. Elles reflètent une réalité bien plus complexe, où des groupes aux intérêts divergents se disputent le contrôle des flux financiers et des ressources du pays. La Turquie, devenue une destination de prédilection pour ses transferts illégaux de capitaux, est également au cœur de ces rivalités, symbolisant à la fois les opportunités économiques et les risques politiques. Au final, derrière les chiffres et les saisies, se dessine un tableau plus large de rivalités internes, de jeux de pouvoir et d'ambition personnelle. Tandis que les autorités algériennes tentent de réprimer cette fuite des capitaux, elles sont également confrontées à des défis internes complexes qui transcendent les frontières financières pour toucher les fondements même du pouvoir et de l'économie du pays. L'Algérie met en jeu son atout clé au sein des BRICS, l'Afrique en jeu majeur. L'Algérie, membre des pays ayant officiellement sollicité leur adhésion au groupe des BRICS, possède une carte maîtresse qui la distingue des autres, sa position cruciale sur le continent africain. En tant que l'un des piliers de l'Afrique, elle s'engage à exploiter pleinement cette position en tissant des liens avec les nations africaines, dans le but de devenir une plateforme incontournable. Sa situation géostratégique confère à l'Algérie une porte d'entrée de premier ordre vers le continent et un pont entre le nord et le sud de la Méditerranée. Elle assume un rôle axial et précurseur, non seulement en matière d'infrastructure et d'intégration régionale, mais aussi dans toutes les sphères liées au continent. Consciente de son avantage clé, l'Algérie envisage d'en tirer profit au maximum. Si plusieurs pays africains animent l'économie du continent, l'Algérie se détache en tête avec un rôle moteur. Cette réalité se reflète dans sa décision de consacrer un milliard de dollars au développement économique des pays africains, en instaurant une économie intégrée et complémentaire. L'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLEC, le 1er janvier 2021 renforce davantage la position de l'Algérie. À travers cet espace économique et commercial, elle consolide son statut central dans la région, confirmant son engagement ferme en faveur d'une Afrique puissante et stable. L'incontournable Algérie au sein des BRICS L'intégration de l'Algérie au BRICS ouvre de nouvelles perspectives économiques pour les cinq grandes puissances, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Elle offre un pivot stratégique, situé à la fois face à l'Europe et profondément enraciné en Afrique. Cette adhésion facilitera une gestion plus efficace des flux de matières premières dans les échanges avec la Russie et la Chine, tout en renforçant la coopération avec ces deux points lourds économiques. L'admission de l'Algérie dans ce groupe deviendra un témoignage de relations de haut niveau avec les membres existants, tout en solidifiant le bloc des BRICS grâce à ses réserves en matières premières, principalement le gaz et le pétrole sur le marché mondial. L'Algérie possède ainsi une multitude d'atouts qui la rendent incontournable, selon l'ancien gouverneur de la Banque d'Algérie, Ogderhaman Adjnasser. Dans une interview accordée à Berber Télévisions, il met en avant deux atouts majeurs, la transaharienne, RN1, et l'armée. La transaharienne, ou route nationale numéro 1, s'étendant d'Alger à Lagos, est un méga-projet stratégique. Elle vise à desservir le Maghreb et le Sahel sur 9400 km et est considérée comme l'épine dorsale du développement continental. En plus de cette route, d'autres projets ferroviaires viennent renforcer le potentiel de l'Algérie dans les BRICS. La position géostratégique de l'Algérie en fait également un carrefour vers l'Europe et les pays arabes. Les investisseurs européens soulignent régulièrement que l'Algérie est une passerelle vers l'Afrique. Avec sa politique de développement économique, l'Algérie s'efforce d'attirer les investisseurs pour qu'ils pénètrent le marché africain via le pays. L'ouverture de nouveaux marchés en Afrique et l'orientation vers l'export sont en plein essor. L'économie algérienne cherche à diversifier les partenaires commerciaux pour renforcer sa souveraineté politique et économique, notamment grâce à la zone de libre-échange continental, l'EC. L'Algérie, avec son positionnement unique et ses ressources majeures, est en passe de devenir le pivot indispensable au sein des BRICS, offrant des opportunités économiques et stratégiques exceptionnelles pour le développement des économies membres. Sous-titrage Société Radio-Canada